Monsieur le Président et chers collègues, à vous entendre, comme d'ailleurs d'autres au sein de cette Assemblée, à propos de ce budget, on pourrait dire que ce budget a à peu près toutes les vertus quand ceux qui vous ont précédé ou ceux qui ont en charge aujourd'hui les affaires du pays ont beaucoup à se reprocher. Alors c'est un satisfait site gratuit qui évidemment n'a donc pas d'incidence budgétaire, c'est une bonne nouvelle, mais qui me rappelle cette phrase de Schumpeter, le budget c'est le squelette de l'État débarrassé de toute idéologie trompeuse. Alors on pourrait appliquer la formule au budget de ce département et si nous le sculptions, c'est-à-dire sans poudre aux yeux, qui verrions-nous ? Alors je vous l'accorde, c'est vrai, notre autonomie fiscale, c'est-à-dire au fond notre capacité à définir notre niveau de recette à partir de l'impôt, cette autonomie elle est en recul, elle est en recul constant depuis maintenant une quinzaine d'années, je dirais aussi indépendamment des majorités nationales, je dirais quand même que le coût le plus russe qui a été asséné au département, c'est évidemment celui qui a consisté à nous priver de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation qui sont dans ce département de l'un éminemment ou qui auraient été éminemment dynamiques. Les marches se sont donc resserrées et les départements de droite et de gauche aujourd'hui souffrent, c'est vrai. Il sera donc extrêmement intéressant le mois prochain d'entendre les principaux protagonistes à l'élection présidentielle venir s'exprimer devant l'Assemblée des départements de France et d'entendre leurs propositions à l'égard des départements, des propositions non seulement évidemment au plan financier, mais avant tout en termes d'avenir et donc de compétences. Alors que vous vous faites fort à l'occasion de ce budget de tenir promesse, c'est bien le moins qu'on puisse attendre, et de maintenir le niveau de l'impôt sur le foncier bâti dans l'un, dans l'acte ? Vous reconnaissez que vous êtes à la tête d'un département dont la fiscalité est l'une des plus faibles de France, ce qui contredit le propos précédent que nous venons d'entendre. Vos prédécesseurs ici n'attendez pas meilleurs compliments, évidemment, dans la mesure où vous n'avez eu la responsabilité pour l'heure que d'un seul budget. Ce qui se voit, j'allais dire à l'inverse depuis votre arrivée, ce sont des coupes. Des coupes qui sont drastiques dans des domaines qui participent au vivre ensemble et à l'accompagnement des plus jeunes. Si nous regardons les choses en l'espace de deux exercices, vous avez amputé les crédits à la culture d'un million cent mille euros. Chacun sait bien que la culture, c'est le chemin vers l'émancipation, c'est au fond l'ouverture aux autres, c'est le recul des incompréhensions dont nous avons bien besoin dans une société qui, évidemment, est guettée par le repli. Supprimer 20% du budget de la culture en deux ans, c'est probablement mettre en difficulté les musées départementaux, et je m'étais déjà exprimé sur le sujet. C'est probablement aussi mettre en difficulté le réseau de la lecture publique, et puis bon nombre de partenaires, bon nombre de partenaires qui, une fois encore, verront leur subvention diminuer. Vous pouvez évidemment chercher, mais je vous l'affirme, les crédits ont bel et bien été minorés de 20% en l'espace de deux exercices. La jeunesse, dont vous faites grand cas dans le propos, elle n'a au fond pas plus de grâce à vos yeux. J'allais dire que c'est même une saignée des crédits. 45% de baisse des crédits qu'en notre département, vous le savez, voient net 7000 enfants par an, ce qui appelait une véritable ambition. Après la création d'un service jeunesse par la précédente majorité, vous lui tournez le dos, évidemment. Alors bien sûr, vous avancez l'idée de la carte jeunesse, ou du chéquier jeune, qui sera dotée cette année, je le précise, de 250 000 euros. Mais ça ne fera pas oublier le million d'euros dont vous avez privé les familles de ce département l'an dernier, en supprimant les accueils de loisirs, les aides aux accueils de loisirs sans hébergement, les ALSH. J'allais dire que c'est bien simple pour résumer. Mais en l'espace de deux budgets, la culture, la jeunesse, le sport, les loisirs, la vie sociale d'ailleurs aussi, ont perdu 2 400 000 euros de crédits. Alors, j'ai bien conscience que ces politiques, ça n'est pas l'essentiel, et peut-être d'ailleurs qu'elles vous apparaissent comme superflux. Alors je me permettrais de rappeler cette phrase au pays de Voltaire, de cet homme de lettres, le superflu, c'est une chose nécessaire. Est-ce que les politiques centrales de notre département pour autant sont mieux traitées ? Alors, vous évoquez la hausse substantielle de l'investissement. Chacun aura noté le vase communiquant entre les crédits qui étaient hier dédiés au plan collège, qui le sont aujourd'hui davantage au plan routier, puisque la question de l'enseignement ou des crédits d'investissement dédiés à la politique de l'éducation baisse de 9 millions d'euros. Je rappellerai simplement que la hausse des crédits dédiés aux routiers ont beaucoup à voir avec le BHNS, financé par la CFG, et en tout cas ces plans collège et routier, eux, ont été initiés par une précédente majorité. Politique centrale, le champ social. Eh bien, il est en phase de réorganisation, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela inquiète beaucoup. Et je le dis non pas par peur du changement ou par incapacité à évoluer, mais ce qui nous revient le plus souvent, à nous comme à vous, M. le Président, c'est que ces propositions, dans le champ social, semblent sortir d'un chapeau qui n'a pas grand lien avec l'audit, qui a été fait pour l'heure, sans aucune concertation avec les territoires, et je peux en témoigner en tant que maire et président d'intercommunalité, sans évaluation des déplacements des personnels, d'une permanence à l'autre, parce que vous maintenez, vous l'avez dit, 65 lieux de proximité. Il y a donc fort à parier que les coûts de transport et de véhicules, dont vous n'êtes plus à dire qu'ils allaient diminuant, vont exploser pour satisfaire aux nécessaires besoins de proximité de service. En tout cas, si nous en sommes là à réorganiser, à nous réorganiser, c'est que vous contenez la masse salariale, vous le dites vous-même, au prix d'une gestion rigoureuse. Alors, moi je vous pose la question, comment peut-on stabiliser des dépenses de personnel dans un département dont vous reconnaissez vous-même qu'il compte le plus faible nombre d'agents en proportion du nombre d'habitants, et vous vous en félicitez, comment peut-on donc stabiliser dans ces conditions des dépenses de personnel dans un département qui connaît par ailleurs une croissance démographique galopante ? La réponse à cette question, elle n'est pas dans le rapport que vous nous soumettez. La réponse à cette question, elle n'est pas non plus dans vos propos de ce matin, parce que la réponse à cette question, elle est ici inavouable. Mais lorsque vous vous exprimez devant les autres, les vôtres en particulier, lorsque vous vous laissez aller en présence de votre champion à l'élection présidentielle, il y a deux semaines, alors il y en a. Vous l'avouez franchement, vous l'avouez sans retenue, la masse salariale, je vous cite, est stabilisée grâce au non-remplacement de départ en retraite. Et dans un même élan, vous voyant déjà sans doute aux 81 îles, c'est-à-dire au ministère de la fonction publique, vous ajoutez devant ces 3000 personnes, ce que nous faisons aujourd'hui dans l'un, nous pouvons le faire en France. Oui, je vous cite, il est possible de ne pas reconduire 500 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Tout est dit, et j'imagine que l'on vous a applaudi à tout rompre, mais ceux qui ne vous applaudissent pas, M. le Président, ce sont évidemment les agents et les usagers du service départemental, parce que notre personnel donne beaucoup, vous le savez, et les plus fragiles ont assurément besoin d'eux. Alors, ce fillonisme affirmé et assumé que vous revendiquez, après un lomérisme qui était d'une toute autre fibre, bref, ce fillonisme que vous assumez paraît aujourd'hui déjà dépassé dans les conditions que je ne citerai pas, mais le budget de ce département en est très fortement imprégné, ce qui a de quoi évidemment inquiéter dans une collectivité qui est en charge de la solidarité. Merci, M. le Greffet. M. Durin. Oui, M. le Président, mon cher collègue, en fait, à vous écouter, et chaque fois que nous venons devant vous pour un débat budgétaire, vous êtes d'abord toujours tourné vers le passé, vous trouvez toutes les explications du passé expliquant certaines choses aujourd'hui, nous parlons de la taxe professionnelle, etc. Tout ça est du passé, nous, aujourd'hui, nous gérons le présent, nous gérons l'avenir. Donc, repartir dans le passé, ça nous intéresse finalement assez peu. Aujourd'hui, ce qu'il faut gérer, c'est la situation dont on hérite, c'est celle que votre gouvernement, enfin, celui que vous soutenez, mais c'était pareil auparavant, avec des baisses de dotation de l'État qui impactent de manière drastique notre budget. Donc, la réalité, c'est celle-là. Alors, le rôle que je connais par ailleurs, d'ailleurs, mais je le fais peut-être avec un moins de mauvaise foi que vous, qui consiste à critiquer, et essentiellement, les baisses de dépenses, m'apparaît totalement décalée. La réalité, aujourd'hui, on la connaît, c'est que, de toute façon, le résultat de ce projet de budget nous permet de préserver nos marges, voire de les améliorer, de diminuer l'inscription d'emprunts, là où, effectivement, on a une augmentation de près de 10 millions d'euros des dépenses d'investissement au service des territoires. Quand je critique, par ailleurs, le budget municipal à Bourg, je ne suis pas du tout dans cette logique. Je suis dans la logique du courage, de la vérité, de la transparence et de l'engagement. Et certainement pas dans celui qui regrette l'augmentation des dépenses. Donc, vous, en fait, vous nous servez toujours la même chose. Et quand vous évoquez qu'effectivement, notre budget se réparait de toutes les vertus, sans aucun doute. On en constatera, d'ailleurs, les effets lors du vote du compte administratif, parce que quand bien même vous nous parliez effectivement d'un certain nombre d'intentions, de baisse, voire de réalisation, la réalité veut qu'effectivement, aujourd'hui, ce soit le volontarisme qui nous conduise à faire des choix, des choix politiques qu'on assume complètement. S'agissant de la culture, il ne vous aura pas échappé que les choix que nous faisons cette année, s'agissant de l'intégration de la DIME dans les services du département, visent au contraire à mieux valoriser la politique culturelle, à faire en sorte que sa cohérence, ses richesses soient mieux valorisées et son rayonnement développé. Donc, vous attachez effectivement à quelques chiffres qui pourraient témoigner d'un désinvestissement du département sur ces politiques, il en va bien au contraire, et c'est tout le volontarisme qui est le nôtre sur ces politiques, comme sur les projets qui confirment et qui souhaitent soutenir l'attractivité de notre territoire. Au final, vous êtes assez incorrigibles, il faudrait toujours plus de dépenses, toujours plus de recettes, parce que même si vous n'osez plus le dire aujourd'hui, on sent bien point de la nostalgie de l'augmentation de la fiscalité, ça n'est pas notre choix, nous avons fait un choix complètement différent, courageux, en prise avec les réalités de ce département, en prise avec l'environnement contraint qui est le nôtre, qui est l'environnement des dépenses, des baisses des dotations de l'État qui impacte l'ensemble des collectivités publiques de ce pays, et oui, nous avons la fierté de pouvoir présenter un projet qui, selon nous, a beaucoup plus de vertu que les budgets que vous avez présentés. Merci Pierre Lurin, d'abord je remercie les deux présidents de groupe pour leur intervention, je salue celle de Bernard Perret qui a parlé effectivement des ciseaux à trois lames, en attendant de M. Greffet, j'ai presque envie d'en rajouter une quatrième, qui est la mauvaise foi de l'opposition, malheureusement, mais bon, on fait avec, mais en tout cas, vous avez raison d'insister finalement sur deux marqueurs forts qui ont été déjà le cas dans le précédent budget et qui sont le cas aussi aujourd'hui, c'est-à-dire la stabilité fiscale qui est un élément important, d'abord parce que c'est un engagement de campagne et que je considère que la parole, ça a du sens, et les engagements de campagne également, et ensuite parce que, contrairement à ce que vous dites, M. Greffet, fait, oui, nous sommes un des départements les moins fiscalisés de France, mais le satisfait site gratuit, il n'est pas pour vous, parce que quand vous étiez aux manettes, on est passé de la cinquième à la dix-neuvième place. Quand vous étiez aux manettes, on est passé de 6,29 points à 13,97 de taxes foncières. Donc s'il y avait un satisfait site à faire, il y a Charles Laverpillère qui est là en tant que ancien président de département, il y en a d'autres aussi précédemment, j'ai envie de dire, le seul satisfait site qu'on peut faire, c'est heureusement qu'on n'a eu qu'une fois à l'alternance dans ce département. Parce que si en une fois on passe la cinquième à la dix-neuvième place, vous faites le calcul en deux mandats, on est déjà dans la deuxième partie des départements les plus fiscalisés de France. Donc heureusement que les électrices et les électeurs ont pris conscience de ce changement-là et de cette évolution sur l'impôt. Et quand je vous entends votre fable permanente sur les impôts, je comprends effectivement que c'est plus qu'un risque, c'est une certitude si jamais un jour vous revenez aux manettes sur ce sujet, mais c'est une grande différence entre nous. Quant à citer Schumpeter, je vais le citer aussi, mais vous savez, Schumpeter disait quelque chose de fort, c'est le processus de destruction créatrice. Eh bien, prenez-en exemple sur beaucoup de sujets. Destruction créatrice, c'est ce qui nous permet aussi d'adapter le changement, ce qui nous permet aussi de moderniser notre administration. Et quand il parlait de cela, il expliquait justement que vous avez les vieux discours qui consistent à dire toujours que quand on a abandonné tel travail, telle chose, etc., et qu'on refuse le changement et que finalement on crée du chômage. Et lui, il expliquait au contraire que la destruction créatrice, c'est ce qui permet de créer de l'emploi, de l'activité. C'est ce que nous pensons exactement. Et donc moi, je rejoins Schumpeter sur ce point-là qui est de dire effectivement que nous devons toujours et en permanence créer de l'innovation et créer de l'activité en tant que telle. Bon, je vous remercie quand même de dire que nous tenons nos promesses. Vous me dites, c'est au moins ce qu'on vous demande. D'accord ? Ça n'a pas été votre cas. Mais bon, voilà, dont acte, ça n'a pas été non plus le cas du gouvernement que vous soutenez peut-être avec moins de force et de vigueur aujourd'hui, mais je ne doute pas de votre loyauté à l'égard d'un gouvernement qui est en lambeau, tellement en lambeau qu'on a un président de la République qui a même plus présenté devant les Français. Donc en matière de leçon de morale, je pense qu'il n'y a pas photo. Simplement, deux points importants. Sur l'histoire des coupes, des coupes budgétaires, toujours d'abord les mots et les verbes forts sur les coupes. Je ne peux pas vous laisser dire ça. D'abord, on se rejoint sur un point, c'est que la culture, le sport et la jeunesse et même, je vais même aller plus loin que vous, vous dites que c'est superflu mais le superflu est nécessaire. Pour moi, ce n'est même pas superflu. C'est indispensable. Mais je crois que ce que vous voulez dire, c'était à peu près ça. Et c'est indispensable, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a besoin d'une vitalité sociale, culturelle et économique très importante. Et je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce qu'encore une fois, vous raisonnez toujours sur le fonctionnement. Jamais sur l'investissement. Quand vous dites le budget de la culture diminue de 1,1 million d'euros. Je vous ai dit tout à l'heure, le budget de la culture, il est en constance cette année par rapport à l'an dernier si vous enlevez la subvention qui est versée à la DIME. La DIME est intégrée dans le budget de la culture. Donc enlevez, soyez honnêtes intellectuellement, et enlevez les 450 000 euros qu'on versait à la DIME et qui donc aujourd'hui se retrouve dans le budget du département. Hormis ça, nous avons des baisses quasi marginales et donc un budget de la culture qui est bien plus préservé que d'autres budgets. Je pense par exemple à celui de l'économie par exemple, où il y a beaucoup de choses malheureusement avec la loi nôtre qui ont été freinées en tant que telles. Donc c'est un mauvais procès. Et c'est d'autant plus un mauvais procès que les projets culturels ont fait la barbelle dans l'aide aux communes. Et venez voir vos collègues maires et ils vous diront à quel point tous les projets culturels qui ont été présentés ont été soutenus par le département. Et les 17 millions d'euros de maintien d'aide aux communes ce sont aussi pour les projets culturels. Et c'est d'autant plus de mauvaise foi que sur la partie investissement, je vous rappelle dans le contrat de plan État-région que vous avez oublié de renégocier, il y a aussi des projets culturels sans précédent. Je pense à l'abbaye d'Ambronay bien entendu, je pense aux cuivreries de Cerdon également, je pense aux soirées Bonnet, je pense à beaucoup de projets culturels sur lesquels effectivement il y a des projets d'investissement. Donc la culture, c'est pas juste avoir des agents en charge du culturel, c'est au contraire une vie culturelle dynamique. Et en ce qui concerne les musées, vous nous avez fait le coup l'an dernier, vous avez vu bien que ça marche pas, vous nous refaites le coup cette année, ça marchera toujours pas, mais notre politique elle est justement d'activer et de mettre en réseau ces musées et ça s'inscrit d'ailleurs dans notre développement touristique. Il s'agit, dans l'attractivité du territoire et dans le tourisme, il y a bien sûr la culture, il y a le sport et il y a la jeunesse, j'ai dit que la jeunesse c'était une des quatre grandes priorités de ce projet budget. Je connais pas beaucoup de départements qui font à peu près en moyenne un collège par an qui construisent, qui font un chèque jeune dans une période de crise majeure et pas beaucoup de départements de France où en plus on renforce ces dispositifs d'insertion qui touchent essentiellement les jeunes dans notre département et où on maintient la gratuité du transport solaire. Je pense quand même que ce sont des sujets qui sont des sujets importants et qui méritent mieux que la caricature permanente. Enfin, dernier mot, je reviens pas sur le débat sur l'autonomie fiscale, c'est quelque chose sur lequel on peut se rejoindre. Moi aussi je suis attaché à l'autonomie fiscale et on verra attentivement les propositions des candidats et des candidats à la présidentielle qui viendront effectivement devant l'Assemblée des départements de France. Juste un mot sur cette réforme sociale. Parce que là aussi il ne faut pas aller dans la caricature. Vous voyez, j'ai apprécié l'intervention de Mme Louis tout à l'heure. Elle me disait moi je suis prêt à participer à la remise à plat. Je suis prêt à travailler et entre guillemets c'était presque un cri faites-nous confiance on est sérieux et on veut travailler avec vous dans un contexte qui est un contexte difficile. J'ai du mal à comprendre du coup la cohérence de vos propos qui est de dire finalement qu'en fait on aurait fait ça tout seul en grand danger et qu'on mettrait finalement l'avenir de nos fonctions sociales en danger. D'abord ce n'est pas sorti du chapeau et c'est faire injure à notre directeur général des affaires sociales et à l'ensemble des agents de l'encadrement dans les affaires sociales que de dire cela. Nous avons pris le temps de la concertation et de la consultation. Il y a eu des consultations alors c'est vrai pas avec les maires mais enfin excusez-moi c'est quand même pas avec les maires qu'on va consulter en premier c'est que d'abord nos agents et nos travailleurs dans le domaine social c'est d'abord nos travailleurs dans le domaine de l'enfance dans le domaine de la protection sociale dans le domaine des personnes âgées c'est quand même eux qu'on va consulter en premier avant de consulter les maires et les présidents d'intercommunalité. Je pense que jusque là on peut être quand même en phase. mais franchement c'est faire injure à la fonction d'encadrement à toutes celles et tous ceux qui sont des cadres dans notre département et qui portent haut et fort justement le message départemental et qui ont travaillé qui ont consulté qui ne sont pas hors sol je ne peux pas laisser dire ça et laisser passer que de dire que finalement eh bien on aurait une direction générale des affaires sociales qui serait hors sol déconnectée de la réalité des territoires. Ils passent du temps comme jamais peut-être ils en ont passé dans toutes les MDS dans tous les pôles d'accueil et solidarité y compris jusqu'au plus haut niveau avec le directeur général des services où ils prennent le pouls et la température. Le problème que vous avez c'est que vous le thermomètre de la température sociale vous l'écoutez à l'aune de certains nombres de discours syndicalistes minoritaires et bien moi le thermomètre de la température sociale je l'écoute à l'aune des agents et à l'aune de celles et ceux qui sont au quotidien sur le terrain et celles et ceux qui sont au quotidien sur le terrain bien sûr qu'ils peuvent avoir des inquiétudes bien sûr qu'ils ont des interrogations et je vais y revenir sur ce que vous avez dit mais ils ont aussi la conviction comme nous qu'il faut avancer et que le changement c'est justement pas le chaos et que c'est le statu quo qui produit le chaos et qu'ils sont prêts à entendre et de redoubler d'efforts également. Et moi je veux aussi leur rendre hommage je veux rendre hommage aux agents qui du matin au soir effectivement sont sur le terrain social dans un contexte difficile et qui méritent autre chose que la caricature. Alors ensuite vous dites oui mais votre réforme va générer finalement des coups de transport. Écoutez j'ai le trac de la CGT c'est vrai qu'ils disent à peu près la même chose donc jusque là vous êtes en phase avec vos amis mais c'est pas ce que disent les agents. Et d'abord on n'est pas dingue au point de vouloir faire une réforme qui visera à mettre nos travailleurs sociaux sur la route. Et c'est pour cela que je vous dis que cette carte sociale c'est un projet parce que nous devons prendre en compte des situations locales nous devons prendre en compte des enclavements géographiques comme celui de Belay par exemple ou d'autres et que tout ceci il faut bien sûr l'entendre et le faire évoluer en tant que tel. Il s'agit pas c'est vrai et il faut qu'on soit totalement honnête avec vous et avec l'ensemble de la représentation départementale c'est vrai que les modibilités sont peut-être plus fortes pour notamment pas pour l'assistance sociale en tant que telle mais davantage peut-être pour les travailleurs comme les péricultrices comme les médecins et autres. Il faut l'entendre et que je l'ai dit ceci sera traité au cas par cas je parle sous le contrôle d'Alien Raphos mais je crois que nous avons une vraie politique de ressources humaines qui n'est sans œillère idéologique et qui visera à traiter au cas par cas et à faire en sorte effectivement que tout le monde s'y trouve et tout le monde y trouve son compte dans cette réforme sociale en tant que telle qui est essentielle. Enfin dernier point vous me dites d'abord je suis très heureux que vous ayez écouté mon discours à Oyonna j'ai cru vous voir dans la salle à un moment donné mais peut-être en hologramme comme M. Mélenchon mais enfin je n'en doute pas que finalement c'était peut-être pas vous mais je serais très heureux de vous accueillir par ailleurs mais simplement vous dire oui j'assume moi ce que je dis et ce que je dis à Oyonna je le dis à Bourg-en-Bresse et je vais même faire une confidence je le dis même à Paris c'est qu'il faut effectivement contenir la masse salariale c'est essentiel c'est vital pour l'avenir de notre pays c'est 100 millions d'euros c'est considérable et que bien sûr que ça nécessite un effort et vous dites et oui vous dites c'est dans le non-renouvellement mais oui j'ai toujours eu un discours honnête je ne suis pas en train de dire qu'on renouvelle tous les postes dans la fonction publique territoriale et dans le département de l'Ain parce que ça serait mentir à nos agents mais je dis aussi aujourd'hui on renouvelle plus de postes que ce qu'on ne renouvelle pas et aujourd'hui le renouvellement est beaucoup plus fréquent que le non-renouvellement et qu'aujourd'hui donc pourquoi ? parce qu'effectivement on a un taux d'administration qui est un des plus faibles de France dans la Strat et que donc à partir de là effectivement j'ai bien conscience de l'effort que ça nécessite simplement il y a des endroits où on peut encore mutualiser notamment des fonctions support où on veut encore faire en sorte et bien que notre administration soit encore plus efficiente mais je le dis aujourd'hui le temps est venu pour que le renouvellement soit plus fréquent que le non-renouvellement c'est un engagement que je prends devant vous et qui sera tenu également sur cette année 2017 et qui visera justement à répondre aux défis qui sont des défis essentiels quant à ce qui concerne les débats nationaux et la question de la baisse de 8% ou pas des déficits de la fonction publique territoriale écoutez pour au moins le 80 rue de Lille je ne sais pas où il se trouve mais apparemment vous savez mieux que moi mais vous dire qu'au-delà de ça ce dont on a besoin c'est au discours de vérité on a le droit de faire rêver on a le droit de faire fantasmer j'ai bien reconnu le amomisme qu'il y avait en vous et heureusement vous n'avez peut-être pas évoqué la question de revenus universels mais sachez que nous on n'est pas dans le rêve on est dans l'audace on est dans le courage et on est dans la vérité et que la vérité parfois je reconnais que c'est difficile mais quand on fait de la pédagogie quand on fait de l'explication et bien croyez-moi il y a du monde qui vous suit derrière et croyez-moi les agents ils nous suivent parce qu'ils ont la conviction aussi profonde que c'est ce changement qui permettra de préserver notre politique départementale et qui permettra de préserver nos capacités d'action et nos marges de manœuvre Caroline et qui permettra de préserver